Le Maroc a été frappé par un terrible séisme. Plusieurs personnalités de la télé-réalité étaient sur place, comme Mélanie ORL, qui était en live sur les réseaux sociaux pendant le séisme, Ayem Noor et Barbara Opsomer. Elles ont témoigné et donné de leurs nouvelles. La terre a tremblé de façon dramatique au Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre. Un violent séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter a touché l'ouest du pays, provoquant la mort d'au moins 632 personnes, selon un bilan encore provisoire. Des secousses qui ont semé la terreur chez les habitants qui se sont rués à l'extérieur pour s'éloigner des bâtiments le plus possible. Parmi les personnes qui ont vécu ce séisme, il y a plusieurs personnalités de la télé-réalité qui vivent au Maroc. Si est-il le cas de Mélanie Orléco alias Mélanie ORL qui était en train de se snapper au moment où le séisme a frappé. Ouh oh, ouh oh, ouh oh, je suis en train de vivre un truc de fou là. Si est-il quoi ce bordel ? Si est-il quoi cette dinguerie ? Si est-il un tremblement de terre où je cogne ? A-t-elle lancé, terrifiée, sur ses réseaux sociaux où l'on peut clairement voir les murs de son appartement en train de trembler. Mélanie ORL, j'ai cru mourir, j'étais au cinquième étage dans la foulée, Mélanie ORL a quitté son appartement en panique. Une fois les secousses passées, elle a déclaré, si est-il un truc de fou, il y a tout le monde dehors. J'ai eu peur, je ne reviens pas encore de ce que je viens de vivre. La jeune femme a ensuite écrit, tout va bien mes amours, ne vous inquiétez pas. Merci pour vos messages. Je suis dehors en sécurité. J'ai cru mourir, j'étais au cinquième étage. J'ai eu tellement peur. Merci mon Dieu. I am an or au Maroc. Pendant le séisme, je viens de voir la mort. Mélanie ORL n'est pas la seule personnalité de télé-réalité à avoir ressenti le séisme. I am an or était aussi sur place. Sur sa story Instagram, elle a déclaré, tremblement de terre à l'instant à Marrakech. Je viens de voir la mort. Je suis choqué. Nous ne sommes vraiment rien sur cette terre. Toute cette vie est éphémère, le mal ne sert à rien. Nous allons tous finir au même endroit. Grosse leçon de vie pour moi ce soir. Je ne verrai plus jamais les choses de la même manière. Barbara Opsomère, elle, a tenu à rassurer sa communauté et ses proches. Nous allons bien, mais nous avons eu extrêmement peur. Merci pour vos messages, a écrit la participante de Maman et Célèbre, qui a quitté Paris pour le Maroc il y a quelques mois avec son fils. Article écrit avec la collaboration de CIS Média Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada